Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gars, Dembélé va rejoindre le Paris Saint-Germain. J'ai envie de dire que c'est un grand débat et ça va être une grande histoire d'évoquer ce sujet, Dembélé au Barça, Dembélé ce qu'il a été au Barça, Dembélé au Paris Saint-Germain. A quel moment il arrive ? Quel est le prix ? Mais surtout, qu'est-ce qu'il pourrait être et apporter au PSG au vu de sa situation, au vu des doutes qui peuvent exister s'ils se comprennent ? Quel est le sentiment à avoir quand on est supporter du Barça ? Je ne parle pas de moi mais de beaucoup de ceux qui me suivent. Un supporter du Barça, dans quelle position il doit être aujourd'hui ? Et pareil pour le supporter du PSG. Et j'ai même envie d'ajouter, bizarrement prenant en compte Mbappé Riz qui a de grandes chances d'aller au Real Madrid, quand Dembélé arrive d'une certaine manière. Bref. Alors moi déjà je vais vous dire ce que je pense de ce transfert. Au vu du prix évoqué, le prix du transfert en tout cas, à 26 ans, il reste jeune, fort potentiel, je veux dire tu peux en tirer normalement beaucoup d'argent. La gestion, le joueur aurait pu partir libre, etc, etc, bref. Le joueur, aujourd'hui, va apporter au Barça, si je ne me trompe pas, 25-27 millions. Et il prendra 25 millions à peu près. Donc en gros, c'est revenu à à peu près 50 millions, sauf que le Barça ne touchera pas énormément, on va dire, de ce transfert. C'est un échec. Au niveau financier, pour moi, c'est un échec. Même si, ça aurait pu être pire. Mais ça aurait pu être pire parce que ça avait touché le fond. Côté Barcelone, au niveau de la gestion, de ce qu'il y avait au-dessus, d'un joueur qui, à certains moments, tu te dis, bon alors, il leur fait à l'envers, il leur fait pas l'envers, il reste, c'est bien, machin et tout, ok. On va parler sportivement parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, je veux dire, les histoires d'argent, c'est sympa pour informer si on veut le faire, mais on n'est pas là pour parler de... À part quand vraiment c'est un rapport dans l'histoire et dans le Barça qui a besoin financièrement d'avoir de la rentabilité, de l'argent qui rentre pour pouvoir aussi en faire sortir et tout, c'est toujours compliqué et c'est sûr qu'il y a des beaux projets qui pourraient exister au Barça comme Bernardo Silva, comme Cancelo... Mais ce qui sauve quand même le Barça, malgré tout, ça reste son esprit sportif. Et heureusement, parce que sans ça, le Barça aurait pu couler depuis bien longtemps, mais il leur reste cette structure footballistique. Et qu'est-ce que, dans cette structure footballistique, a fait Dembélé, Ousmane ? Écoutez, mon avis, c'est que Dembélé a été recruté assez cher, je ne me rappelle plus combien, combien Dembélé déjà ? 2017, Ousmane Dembélé au FC Barcelone, c'est 145 millions, si je ne me trompe pas, ouais, 145 millions. Donc Dembélé a été acheté en étant jeune et tout, pour être vraiment, d'une certaine manière, le futur. Et petit à petit, pourquoi pas un vrai leader, un mec qui plante, un mec qui est vraiment dans l'attente de ce qu'on pouvait avoir, il y a une forme de déception au vu de plein de blessures au Barça. Et je n'ai pas envie de dire des différences qui n'ont pas été faites, mais plutôt, parce que c'est un joueur qui fait des différences, qui crée des différences, mais un football qui n'a pas tant évolué que ça. Quand tu prends un Vinicius, parce qu'ils sont dans le même profil, ça fait très peu de temps que j'ai estimé qu'un Vinicius était beaucoup plus important à une équipe. Et pourtant, j'ai du mal à le dire, parce que pour moi, le potentiel d'un Dembélé, c'est quelque chose, et surtout, c'est un gars qui est puissant dans son football. Il a des capacités de fou. Est-ce qu'il n'est pas assez sérieux pour se concentrer entièrement sur ça ? Est-ce que c'est son hygiène ? Est-ce que c'est le physique ? Est-ce que c'est la santé ? J'en sais rien. Mais cette marge de progression n'a pas été au bout de ce qu'on pouvait attendre avec lui, dans son club, au Barça, dans la structure que ça demande, et est-ce que le manque de sérieux additionné, même si aujourd'hui il est sérieux, il ne le paye pas maintenant, en fait. C'est ça que je me demande aussi. Dembélé, c'est un joueur qui n'est pas là pour porter ton équipe, et qui n'est pas là pour mettre un grand nombre de buts. C'est pas trop ce qu'il fait, en fait, malheureusement. Dembélé, c'est plus un joueur qui est dans... Tu mets un véritable buteur, et lui, il servira à déstabiliser, à être passeur, etc. Bref, c'est pas le numéro 1 d'une équipe, peu importe n'importe quelle équipe dans laquelle il est, enfin, en tout cas, je parle des gros clubs, il sera pas numéro 1, l'équipe ne tournera pas autour de lui, et Dembélé, c'est un joueur qui, malgré tout, restera comme un goût amer au Barça. Parce que le gars aurait pu, et a le talent et le potentiel pour être incroyable. C'est un mec qui a les deux pieds, hein. Il est pied droit, pied gauche, mais qui ne finit pas énormément. Il n'a pas un gros ratio... Enfin, je veux dire, quand tu regardes les très gros matchs du Barça, il a déjà fait des bons matchs, mais très rarement des matchs hyper références où il porte l'équipe à lui tout seul, même si, attention, sur les dernières années, les années chavis, j'ai envie de dire, là, pour moi, il est l'élément des plus importants offensivement. C'est celui qui, pour moi, dernièrement, avec le Barça, aura été, l'année dernière, en plus, passeur à plusieurs reprises, et tout, vraiment l'élément qui déclenche le plus de... de différence, je... Enfin, pour moi, c'était... Voilà, il y a certains moments, quand le Barça était en difficulté, c'était que sur lui, presque, que ça jouait pour essayer de créer des... 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 des situations de jeu. Bref. Dembélé, 26 ans, français, qui sort du Barça, normalement, t'en tire, dans un monde normal, 60 millions minimum. 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 Des clubs qui savent vendre, des clubs qui savent... Ils pourraient pas en tirer, pas loin d'un 100 000, même, j'ai envie de dire. Parce qu'il est très jeune. Parce qu'il apporte, parce qu'il a un potentiel, parce que... Maintenant, il y a... voilà, des histoires de contrat, des histoires des dernières années, des histoires de prolongation, des histoires de clause, des histoires de blablabla, de prendre ma part, de... Il a envie d'une suite, il a envie, voilà, il va jouer en France, à Paris, et... peut-être que dans sa tête, je parle de... dans sa tête, en tout cas, il se dit, peut-être, d'une certaine manière, je vais être le nouveau, la suite d'Mbappé, au PSG. Le français, sur qui on peut compter offensivement, j'aurai un profil de déstabilisateur, financièrement, je serai bien, et puis la ville, je la connais, le pays, je le connais, et Paris, pour ceux qui aiment, voilà, je vais pas dire les soirées, parce que je sais pas ce qu'il fait de ses soirées, mais, les sorties et tout, en tout cas, voilà, quoi, il sera chez lui, d'une certaine manière. Mais, maintenant, sportivement, tes paris, t'achètes un joueur... Alors, tu l'achètes pas du tout cher, en fait, Dembele, à ce prix-là, pour moi, c'est donné, parce que Dembele, ça reste un joueur de très haut niveau, il fait partie des très hauts niveaux, maintenant, dans le très haut niveau, c'est pas long, il porte pas ton équipe, il portera pas ton équipe, mais il peut avoir des coups de génie, marquer des frappes de loin, n'importe quelle situation, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, je veux dire, c'est un joueur, malgré tout, qui, quand même, a son talent, quoi. Quand, des fois, on le voyait à l'entraînement au Barça, il s'amusait, il lâchait des caviards du gauche, tac, dribble, c'est un mec qui, voilà, tu te dis, peut-être, on l'a vu qu'à Dortmund, Dortmund, c'était incroyable, on l'a vu au Barça, il a fait des belles choses, mais, jamais, il a eu un vrai long moment de, une continuité, ça a toujours été des, malheureusement, une cassure, dans les blessures, les blessures, les blessures, les blessures, qui sait, aujourd'hui, peut-être, il est jeune encore, 26 ans, je veux dire, il n'a pas encore esquinté, comme tu pourrais avoir à 31, 35, si tu as fait n'importe quoi, 26 ans, s'il est sérieux maintenant, de maintenant jusqu'à la suite, on ne sait pas, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais c'est un risque. Paris a beaucoup de risques dans son équipe, quand même, c'est Lucas Hernandez, Skriniar, Verratti, alors lui, il risque de partir, Neymar, Dembélé, il y a beaucoup de paris, quand même, de paris pour paris, vous m'avez compris, parier, le verbe. C'est un pari, encore une fois, Dembélé, alors, comme je dis, tu ne l'achètes pas 100 millions, bon, tu lâches quand même 50 millions de ta tirelire, mon pari, il s'en fout, je pense, de tout ça, mais quand même, quand même, c'est des risques à prendre, mais sur ça, on ne peut pas encore s'avancer, parce que le joueur est un joueur très talentueux, est un joueur qui est capable de jouer, presque n'importe où, donc ça, on va attendre, on verra. Mais Barcelone, maintenant, Barcelone, les gars, attention, il ne faut pas faire la fête, parce que, les gars, entre nous, on est entre nous, vous êtes tout seul chez vous, moi, je suis tranquille chez moi. Il ne faut pas faire semblant d'être content pour faire semblant d'être content. Je veux dire, là, vous perdez un joueur qui est titulaire dans votre équipe et qui est quand même l'un des plus grands déstabilisateurs offensifs de votre équipe. On est d'accord. Si t'en tires 25 000, 27 millions, ok, d'accord, bon, peu importe le prix. Maintenant, il faut le remplacer. Parce que si tu perds Dembélé, titulaire dans ton équipe, voire indiscutable, même s'il a ses côtés, mais il faut le remplacer. Si tu me dis, le Barça, là, ils prennent Bernardo, je dis, les gars, il n'y a aucun problème, vous êtes gagnant, alors que comment ils vont l'acheter, j'en sais rien. Mais si tu me dis, Dembélé est parti, Bernardo est arrivé, sportivement, tu ne perds pas, et peut-être que sur de la régularité et du long terme et de la continuité, tu es gagnant. Peut-être que tu peux offrir quelque chose d'hyper intéressant. Même si c'est vrai que les prises de vitesse d'un Dembélé ne seront pas les prises de vitesse d'un Bernardo. Ça n'empêche qu'un Bernardo a d'autres facultés, on l'a pu le voir, cette année, surtout avec City. Donc, d'accord, mais si tu ne le remplaces pas et que tu as juste « Oh, on a remis un peu d'argent, 27 millions dans les caisses du Barça et voilà, il n'y aura pas d'autres remplaçants par rapport à ça », pas de quoi faire la fête. Surtout quand tu sais qu'un jour avant, certains se disaient « Bon, on va négocier à un très bon prix parce que la clause 100 millions, machin. » Donc, c'est là le problème. C'est que, encore une fois, tu perds un joueur, comment tu vas le remplacer ? C'est ça. C'est que le Barça est quand même dans une situation qui n'est pas des plus agréables et encore une fois, je le rappelle heureusement que Barcelone est vraiment une institution de football. Ils ont des jeunes de très haut niveau. Ils peuvent intégrer ces jeunes et rester très compétitifs. Et ça, ça les sauve. Parce que sans leur football, si c'était qu'une histoire de gestion économique et financière, c'est la même chose, bah, ça aurait été très, très compliqué. Donc, ils peuvent dire merci à leur football, à leurs jeunes, à la formation qu'ils ont, mais d'une certaine manière, essaient maintenant de commencer à, bon, sportivement, à gagner de gros trophées pour, ça va aider aussi les caisses, et à la fois, gérer financièrement, pas comme les anciens Barthoméou, notre espion qui est arrivé là-bas, et faire mieux. Parce que Laporta, c'est bien la politique, c'est bien de vendre durée, ça, il s'est joué. Mais maintenant, il va falloir voir comment il va gérer les choses. Voilà ma vision de tout ça, Dembele, ça peut être une perte comme pas du tout pour le Barça, ça dépend de si on le remplace. Et pour Paris, Paris se reconstruit, Paris est dans une équipe où il y aura beaucoup de joueurs, il y aura plus de joueurs moyens que des joueurs comme avant de très haut niveau, mais après, je dis ça, il suffit qu'ils te ramènent Bernardo, même si je crois que ça s'est refroidi, mais peu importe, s'ils avaient un Bernardo, Dembele, Harry Kane, Neymar, c'est différent d'avoir Colomoni, Dembele, Neymar. Neymar reste sur la fin même s'il va avoir des stats, je pense, surtout en Ligue 1. Dembele n'est pas très sûr et Colomoni, ça reste un Paris d'avenir. Paris est quand même sur des bases où ils veulent, à l'image de Luis Enrique, reconstruire un groupe. Et c'est... Si, voilà, il faut laisser le temps au club et maintenant, enfin, ils n'ont plus la pression médiatique et l'image de la Coupe du Monde, le Qatar et tout, pour redevenir un club de foot. Là, je pense que Paris ne va pas être des plus compétitifs. Après, on ne sait pas encore, le mercato n'est pas fini, si ils te ramènent Kane et Bernardo, ça change beaucoup de choses. Mais, peu importe, ils ne vont pas être des plus compétitifs, parfois, tu peux ne pas attendre mais qui peut être piège, qui peut avoir un parcours qui l'arrange. Mais, là, l'objectif, c'est de reconstruire un club. Et 2-3 ans, ça va vite. Et après, tu peux refaire des belles choses. Donc, on verra tout ce que ça va donner. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.